J'ai commencé la photo en 2000 par mes études universitaires. J'ai eu la chance d'avoir des cours de photographie, à l'époque en film argentique. J'ai pu aussi apprendre à développer mes films en chambre noire. Parallèlement à ça, mon père, qui faisait de la photo plus jeune, m'a aussi montré un peu ce qu'il faisait, puis m'a aussi initié à la photo. Depuis ça, je suis vraiment passionné par ce média-là. J'ai un photographe en particulier dont j'aime beaucoup le travail, qui est Saul Leiter, qui est un photographe américain, qui s'est fait connaître sur ses vieux jours pour la photo couleur. Il faisait ça dans son coin sans en parler à personne. Et puis un jour, il a montré au galeriste Howard Greenberg ce qu'il faisait en couleurs. Puis ça a été comme une révélation. Puis moi, j'ai découvert son travail un petit peu à ce moment-là. C'était à la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Pour la première fois, on exposait ses tirages couleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Puis ça reste mon photographe favori, je pense. La photo de nuit, c'est quelque chose que j'ai pratiqué quasiment depuis le début où j'ai commencé à faire de la photo. Parce que pour moi, la nuit, c'était le moment où vraiment j'étais libre de faire ce que je voulais en termes de photo, d'aller où je voulais, puis d'avoir un peu les lieux pour moi, comme à ma disposition. Du coup, je me suis plus dirigé vers de la photo, souvent avec trépied, où j'ai pu prendre vraiment mon temps pour mes cadrages, pour faire tous mes réglages. Et j'aime mieux faire de la photo comme ça. Donc pour moi, la nuit, c'est vraiment le moment idéal pour être tranquille et prendre mon temps, finalement. Pour l'exposition Voyages de nuit, il y a les photos que j'ai prises en Thaïlande, pendant un voyage que j'avais fait de trois semaines là-bas. Donc à Bangkok, mais aussi dans la région, à Chiang Mai notamment. Il y a les photos d'Europe, puisque j'avais l'occasion de voyager dans les pays, je vais dire en France, mais aussi dans les pays limitrophes. Puis les photos d'Amérique du Nord. Moi, ça fait donc deux ans que je suis venu vivre au Canada. Et au début, je suis arrivé, j'ai pris deux mois pour voyager à travers le Canada et les États-Unis. Et un certain nombre des tirages qu'on peut voir à l'expo sont tirés de ce voyage-là aussi. Quand je prends des gens en photo, j'essaie de faire en sorte qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et j'essaie d'être le plus discret possible. Là, j'utilise une caméra plus compacte que celle que j'utilisais à mes débuts. Donc c'est un hybride. Je fais tous mes réglages à l'avance. J'essaie de m'assurer que ma profondeur de champ soit suffisante, que le cadrage soit correct. Puis j'évite de tenir comme la caméra vraiment devant mon œil, mais plutôt de la tenir au niveau de mon ventre. Puis je fais mes déclenchements quand je vois qu'il y a une scène qui peut être intéressante. Puis ça me permet de passer assez inaperçu finalement, et d'arriver à des photos que je trouve plus intéressantes en fait. Alors c'est ma quatrième exposition. J'en ai fait deux à Paris. Et donc c'est la seconde exposition à Montréal. Mes expositions sont toujours sur ce même fil conducteur. Je dirais de la photo de rue et photo de nuit. J'ai aussi un projet pour une prochaine exposition. Probablement l'an prochain, sur des bâtiments à Montréal. Que je vais mettre en valeur avec un système de flash. Juste pour les besoins de la photo. Donc ce sera comme vraiment des photos éphémères. Puis après les bâtiments retomberont un peu dans l'oubli une fois que la photo sera finie. Pour me contacter, j'ai mon blog. Le-parigo.com Il y a une rubrique contacts où vous pouvez me contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada